et salut à tous c'est c'est aujourd'hui cortana va enfin trouver une vraie utilité après six ans d'existence quand même alors prochainement microchette va mettre à jour cortana alors pour ceux qui me posent la question c'est quoi microchette c'est microsoft mais moi je l'appelle microchette parce qu'ils font de la merde c'est très subjectif une explication donc je disais prochainement microchette va mettre à jour cortana cortana qu'est ce que c'est c'est tout simplement l'assistant vocal de windows 10 c'est exactement comme série sur les iphone sur sur apple en général ces séries et avec cette mise à jour de cortana vous allez avoir une fonction super intéressante qui est tout simplement la recherche de fichiers sur votre ordinateur c'est très paradoxal comme situation parce qu'en fait microchette a une tendance plutôt à délaisser cortana depuis quelques temps parce qu'il est majoritairement boudé par les utilisateurs dans windows 10 ils ont ajouté la possibilité de plus s'en servir et effectivement les gens ne s'en servent plus et donc ouais c'est très paradoxal parce qu'ils ont une tendance à délaisser l'assistant vocal alors que prochainement il va y avoir une mise à jour quand même d'une certaine importance pour l'instant cette nouvelle fonctionnalité est réservée aux utilisateurs du programme insider de microchette je me suis inscrit j'en fais partie insider qu'est ce que c'est c'est en gros le programme bêta de windows 10 de microchette vous pouvez accéder en avance au bêta avant tout le monde enfin avant ceux qui ne sont pas inscrits tout simplement pour tester les nouvelles fonctionnalités et surtout il ya un truc qui est intéressante c'est que vous pouvez dire si ça vous plaît ou pas une microchette pardon microchette j'allais dire microsoft microchette en fonction de ça en fonction des réponses ils vont ils vont adapter le soft en fait et ça c'est génial il ya des tas de fonctions comme ça qui ont été bazardé de windows 10 parce que ça plaisait pas aux gens parce qu'ils avaient répondu dans le programme insider voilà est ce que ça vous intéresse c'est donc ils ont bien la fonction la firme de redmond précise que cortana sera capable de reconnaître en fait plusieurs façons de procéder plusieurs manières de dire à cortana de rechercher un fichier dans l'ordinateur vous pourrez par exemple demander à cortana de retrouver les pdf récents qui sont sur votre ordinateur les derniers pdf que vous avez téléchargés qui sont rentrés dans votre ordinateur il va pouvoir vous afficher une liste vous pourrez aussi par exemple demander de retrouver un fichier excel par exemple envoyé par une personne précisément ça ça va fonctionner j'imagine bien avec les contacts windows 10 vous direz par exemple retrouve retrouve le fichier excel qui a le nom budget envoyé par j'en sais rien christophe vous appelez christophe pas de bol c'est tombé sur vous et là cortana va chercher tout seul avec l'intelligence artificielle il va vous afficher le fichier qui s'appelle budget qui a été envoyé par christophe en excel et même même qu'on pourra se servir de cette fonction sur one drive c'est ça c'est pas merveilleux donc voilà c'est assez court comme vidéo mais petite nouveauté donc sur cortana qui va se mettre à jour prochainement ça va arriver également pour les autres utilisateurs pas que pour insider pour l'instant c'est que sur insider mais ça va bientôt devenir public c'est pour ça qu'on en parle et voilà vous savez tout pour non je vais pas acheter mon iphone non non bah non d'habitude je fais un jeté de papier derrière mais là c'est mon iphone donc non 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 voilà vous me verrez jamais jeter peut-être que bon non non la vérité je l'ai pas jeté il à côté voilà vous savez tout pour cette semaine je vous remercie de me suivre encore on vient de passer la barre des 1500 abonnés les gars on vient de passer la barre des 1500 abonnés et champagne quoi alors pour les 1500 abonnés mais je voulais pas je vous l'avais promis on va rien faire assez triste ah non mais c'est fatal on va rien faire du tout j'ai rien prévu je suis arrivé comme ça alors pourtant je le savais qu'on allait bientôt arriver aux 1500 abonnés mais il s'avère que j'ai une vie moi un bordel après à côté de youtube gg j'ai une vie je dors je mange j'ai des amis et j'ai un travail voyez donc c'est un peu compliqué non alors je peux que vous dire une chose c'est merci 1500 fois et ça commence à faire beaucoup on a fait 400 500 800 1000 là on arrive à 1500 ça commence à faire beaucoup de merci donc ouais je suis super heureux on a passé la barre les 1500 abonnés il ya une semaine à peu près la semaine dernière à peu près cette époque là dimanche dans la nuit de dimanche à lundi je crois merci beaucoup du fond du coeur c'est très sincère vraiment je vous remercie vous vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche normalement là c'est juste ici en dessous là quelque part vous me suivez également sur les réseaux sociaux parce que c'est important facebook twitter et instagram surtout instagram lien dans la description ça c'est pareil c'est tout est dans la description il suffit de cliquer je vous souhaite de passer un bon week-end c'était seb ciao ciao et merci